L'évangile selon Saint-Yan L'évangile selon Saint-Yan L'évangile selon Saint-Yan Donc Saint-Yan, c'est un terrain qui a été créé en 1938 pour former les pilotes qui allaient faire la Seconde Guerre mondiale. Donc là, on voit que la France était très réactive. Elle a anticipé la guerre moins d'un an avant. Donc évidemment, Saint-Yan, en 1938, a formé très très peu de pilotes, de militaires, c'est pas le temps. L'armée de l'air s'est installée au début de la guerre, mais la guerre a tourné court. Et donc c'est ensuite les Allemands qui l'ont occupé, mais c'était pas un terrain intéressant compte tenu des différents fronts. Donc il y a eu quelques planeurs. Et puis au moment de la fin de la guerre, après le débarquement, ce sont les alliés qui l'ont bien bombardé, puis qui se sont installés pendant quelque temps, mais très très peu de temps. Et puis quand en 1948, les instructeurs de Carcassonne sont tombés par hasard sur ce terrain, eh bien il y avait un adjudant qui gardait un terrain immense, immense, avec des barraquements immenses. Mais il était tout seul et il était très très content de les accueillir. Ce livre, Gilles, c'est ça la relance, pardon. Donc en fait, encore une fois, beaucoup de choses en France se sont décidées à la libération. Et ça, on n'a pas conscience dans tous les domaines. Je ne vais pas vous voir faire l'historique, la sécurité sociale et autres. Mais sur la formation des pilotes de ligne, c'est à ce moment-là. Donc la guerre n'était pas encore finie. Que des instructeurs qui étaient alors des instructeurs militaires, qui étaient, on imagine que les instructeurs militaires français qui étaient à Salon-de-Provence ne travaillaient pas beaucoup pendant toute l'occupation. Mais avaient pu quand même s'imprégner de la méthode, la méthode militaire. Et ce qui fait qu'ils ont transposé cette méthode militaire entre 1945 et 1948 pour former les moniteurs d'Aéroclub. Ça, c'était vraiment le début. Et ensuite, ils ont transposé ça aux pilotes de ligne. Et là, c'est là que vraiment est apparue l'idée d'une formation à la française de pilote professionnel. C'est tout raconté dans ce livre, qui a été écrit par les fils et le neveu de Louis Nottingham, qui était le chef de centre de Saint-Ian, qui était le chef pilote à Carcassonne avant. Donc c'est un livre passionnant. Et surtout, ce n'est pas à géographique. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants qui dressent des lauriers à leur père ou oncle. C'est vraiment raconter l'histoire à travers de nombreux témoignages. Et puis beaucoup, beaucoup, beaucoup de photos. C'est vraiment passionnant à lire. J'avoue franchement que j'ai beaucoup, beaucoup entendu parler de Saint-Ian. Parce que dans les cockpits d'Air France, pendant des décennies et des décennies, les gens qu'on croisait, les commandants de bord qu'on croisait, ils sortaient tous de Saint-Ian. Donc ils en gardaient tous un souvenir ému. Mais voilà, maintenant je sais ce que c'est Saint-Ian. Et je vous encourage à commander ce livre. Alors ça a été écrit à compte d'auteur. Donc il faut le commander directement là-bas, du côté de la Bourgogne, vers Mont-Solemin, je crois. Mais vous allez trouver toutes les indications sur le site AeroBus, puisque j'ai écrit un article dans lequel je dis tout le bien de ce livre. Et à la fin, je donne le lien pour commander le livre. On n'a pas d'un pourcentage dessus, mais je vous encourage à le commander. Merci beaucoup, Gilles. Alors Saint-Ian, un passage, beaucoup de pilotes sont passés par Saint-Ian. Ah oui, des générations. Ça a fait rêver beaucoup, oui, des générations. Pendant 20 ans, ils ont formé des pilotes de ligne pour Air France, oui. Merci. 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 Merci.